Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour les cancers en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez toujours me contacter sur patiangel.fr, patiangel.fr pour mon site internet et patiangel voyant ses guidances pour ma page Facebook. Allez, c'est parti, on va regarder les petites... On va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs, pardon. Alors, je voulais vous donner aussi mes actualités. Donc, actuellement, je fais des tirages quotidiens pour ceux qui le souhaitent m'écouter dès le matin ou le soir. Je le mets au soir, la veille au soir déjà. N'hésitez pas à activer la petite clochette pour voir quand la vidéo sera diffusée. Je vous remercie de votre soutien, de partager, de liker. Voilà, parce que ça me prend beaucoup de temps. Et bon, j'avoue que c'est un essai que je fais. Si je vois que ça ne fonctionne pas forcément, je m'attarderai sur autre chose. Voilà. Donc, je fais un petit oracle des miroirs. Ensuite, je ferai l'oracle d'Izawak, le petit Belin et d'autres oracles. Alors, on parle de victoire pour vous, les cancers, là. On parle d'accusations. On me dit que vous sortez peut-être un petit peu des sentiers battus ici. Arrêtez d'être peut-être dans les accusations, vous vous laissez accuser. Il y a peut-être aussi des accusations d'une personne d'origine étrangère pour vous ou quelqu'un qui habite loin de chez vous aussi. Mais on me parle de victoire par rapport à cette accusation. Ou peut-être quelqu'un... C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort aussi, peut-être. Alors, on me parle de victoire au niveau de l'abondance et de l'argent. Un beau cadeau qui tombe. Ah, il y a peut-être aussi pour certains l'arrivée d'un enfant ici. On me parle de grossesse, enfant, sexualité, cadeau. Pour moi, peut-être pour certains, vous allez apprendre une grossesse ou peut-être votre grossesse à vous. Pour certains, ça peut être aussi l'accomplissement d'un désir profond que vous aviez par rapport à un nouveau projet. Et on parle de cadeau qui tombe. On parle d'abondance et peut-être pour certains de l'argent. Oui, on me dit que vous attendiez un verdict. Vous voyez, c'est bien ça. Et qu'en fait, il y a peut-être une personne qui vous doit de l'argent ici. On me parle d'étranger. Donc, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère. Ou encore une fois, je vous le redis, quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous voyez, l'étranger, ça peut être quelque chose qui était inconnu. Et ça, oui, vous allez peut-être être surpris. Le verdict, vous attendiez peut-être un verdict par rapport aussi à une somme d'argent ou quelque chose, un cadeau. Prenez-le comme un cadeau, en tout cas. On me dit que c'est un cadeau du ciel, carrément. Un miroir magique. Là, c'est vraiment, on vous récompense. On me dit que ça a pris du temps. À mon avis, vous l'attendiez depuis longtemps. Et on parle de concertation. Il y aura peut-être une réunion suite à ça. Vous allez peut-être faire une réunion de famille ou peut-être vous réunir avec vos enfants. On parle de réunion avec les enfants ou peut-être par rapport à un enfant. Vous allez peut-être annoncer justement cette grossesse. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet qui va prendre forme. Vous êtes en train de réunir tout le monde. Oui, et on parle de grande joie. Ben dis donc, c'est un beau projet. Vous me direz ce que c'est. Moi, je suis curieuse. Commentez. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, on me parle de... Il y a eu des accusations par rapport au passé. Vous avez pris de la distance. Et là, il y a des communications qui... Par rapport au travail qui reprennent. On me parle de chance à saisir suite à quelque chose qui a été compliqué. Ça a pris du retard. Oui, mais vous êtes dans une phase de changement. Il y a quelque chose qui se concrétise. On parle de contrôle, de papier qui se signe. Donc, c'est bien ça. Alors, le râcle de Béline, qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? Je vais faire une Béline d'abord. Et je ferai Isawet après. Alors, on me parle de réussite. Vous voyez, encore une fois, suite à un accident ou quelque chose qui a été compliqué. Alors, pour certains, vous aviez peut-être eu des personnes qui ont essayé de... On me parle d'ennemis. Un accident. Alors, peut-être qu'il y a eu un... Vous avez eu un accident de la route ou un accident. Ça peut être plein de choses. Un litige sur quelque chose. Et là, on vous dit clairement, il y a une réussite là-dessus. On me dit que vous allez avoir la renommée par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Donc, vous allez vraiment retrouver votre place. La renommée, c'est aussi être connu. Là, on me parle d'une femme aussi. Alors, la réussite par rapport à une femme ou alors, bon, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On me dit que vous allez être aidé. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui pourrait vous aider. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de décédé. On me parle de quelqu'un qui vous aime beaucoup. On me parle d'amour. Donc, on vous dit aussi peut-être que vous êtes entouré d'amour actuellement. Il y a de l'appui autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Et qu'avec l'amour, vous allez vaincre l'ennemi aussi. Peut-être que vous avez besoin de réouvrir votre cœur. Et on vous parle que vous allez pouvoir enfin vous reposer à la renommée, les pénates. On vous dit sous un retard, il y a vraiment quelque chose qui va se retrouver les énergies masculines. C'est la force, la volonté. On voit qu'on me dit que vous agissez avec plus de sagesse, de lâcher prise. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vivre l'instant présent. Voyez. Et on me parle peut-être que pour certains, il y a aussi quelque chose en rapport avec un couple. Ici, on a l'amour au milieu. On me parle d'appui. Il y a peut-être eu un accident de parcours, mais là, on me parle d'un homme et d'une femme qui vont peut-être se retrouver aussi, qui vont agir avec sagesse, qui vont se retrouver pour moi. Oui, on me parle qu'il y a eu de la méchanceté. Et on me parle que le hasard fait que l'abondance qui revient derrière. Bon, il n'y a pas de hasard, mais que vous allez sortir de cet emprisonnement. Et que vous partez de la stérilité pour aller vers de la nativité. Donc, pour moi, vous avez passé un cycle très compliqué, mais ça s'arrange. Alors, l'oracle d'Izawatt, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous dit que vous avez beaucoup travaillé vos idées, vos, comment dire, au niveau intérieur. Vous avez travaillé en introspection, vous avez été voir à l'intérieur de vous-même ce qui se passait. On parle de travail, en tout cas. Oui, c'est ça. Et là, vous allez avoir un choix à faire, on me dit, pour repartir dans une énergie de plaisir. Vous voyez, la flamme, c'est changement d'énergie, changement de connexion. Vous allez avoir envie maintenant de, à mon avis, vous avez compris ce qui se passait. Et vous allez avoir envie de, plutôt, de plaisir, de bonbons, de sucreries. Ça veut dire que, voilà, vous avez envie de quelque chose de bien, quoi, en fait. Et on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir matérialiser les choses. Parce que vous savez pleinement ce que vous voulez au fond de vous-même. Et que vous allez travailler à ne plus vous laisser vous malmener, justement. Il y a peut-être des gens qui vous ont malmené, où il y a eu des complications. Vous êtes malmené tout seul. C'est possible aussi. Et que ça atteint vraiment, émotionnellement, ça vous a atteint. Il y a peut-être eu même un problème de santé. Mais là, on vous dit que vous allez changer d'énergie. La Kundalini, c'est vraiment, allez voir vos désirs profonds. Ça part du chakra sacré. Et ça remonte. Et on voit qu'il y a une montée d'énergie ici. Et que vous allez mettre fin à quelque chose. Ici, on me parle de, vous allez mettre fin à tout ce qui est toxique. L'érable, pour moi, c'est drainé. Vous allez arrêter de vous laisser drainer par des complications inutiles. Et vous allez changer votre énergie. Vous allez mettre de la légèreté avec la plume. On voit la légèreté. La plume, c'est aussi vos anges, vos guides qui sont là à côté de vous, qui vous aident. On me parle de renouveau ici. Il y a même quelqu'un, les inséparables, ça peut être aussi du renouveau avec quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle. Bon, ça peut être aussi votre autre. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un. On me dit que vous allez faire la fête. Et pour certains, vous allez discuter parce que il y avait peut-être des choses que vous ne vous faisiez cinq pas en avant, dix pas en arrière. Et vous ne saviez pas sur quel pied danser. Donc là, on voit clairement que vous vous impactez ce qui est plus bon. Et on parle de discussion et de rencontre. Vous ne voulez plus de rencontre avec des embûches. Vous ne voulez plus de personnes qui vont vous coller ou quelqu'un d'immature. Vous voulez vraiment maintenant, voilà, fonder quelque chose. Allez, on va demander aux anges. On vous parle d'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Donc, tout le monde n'est pas méchant non plus. Ensuite, on va tirer une petite carte de cet oracle. Enfin, deux cartes. On vous parle de leadership. Prenez en main cette situation. Vous voyez, c'est vous qui allez prendre en main les choses. C'est vous qui vibrez, qui êtes le maître de votre vie. Et on vous parle des animaux. On vous dit, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, voilà. Donc, peut-être travailler avec votre animal totem. Pour certains, c'est peut-être que vous avez un métier en rapport avec les animaux. Ou peut-être prendre un animal de compagnie. Vous voyez, ça peut être tout ça. Alors, vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je vais tirer une réponse. Donc, vous faites si vous le souhaitez. On vous parle de lâcher prise par rapport à cette question. Il faut lâcher prise. Allez, je vais tirer l'oracle de la lune de l'oracle de Mika. Les oracles de Mika, si vous souhaitez le commander, vous pouvez le trouver sur Internet ou sur Facebook. Les oracles de Mika. Un très bel oracle également. Alors, on vous parle de contrariété par rapport à quelqu'un. On voit que vous êtes contrarié et on vous dit, mais embrassez-le ou embrassez-la, cette personne. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou peut-être que, je ne sais pas, il y a votre ex qui est là ou votre couple, il ne va plus. On vous dit, mais faites le premier pas. Allez-y, embrassez-la ou embrassez-le. Bon, écoutez, c'est précis. On vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques et soyez vous-même. Et vous allez voir que vous allez évoluer et persévérer. Vous allez réussir. De toute manière, si on est entouré de gens négatifs ou toxiques, on ne peut pas avancer. Et peut-être que ces personnes vous ont quand même fait évoluer à un moment donné, mais à un moment donné, il faut savoir aussi partir. On vous dit, savourez votre succès maintenant. Il y a quelque chose qui ne devait pas se faire maintenant. Alors, peut-être que vous êtes inquiets par rapport ou contrariés par rapport à une relation. Ou ça ne prend pas comme vous vouliez. Ou peut-être que ça a arrêté avec une personne ou avec des personnes. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. C'est que ce n'était pas le bon moment. Il faut continuer à être vous-même. Il ne faut pas jouer un rôle pour plaire à l'autre. On vous dit de pardonner. Ça fait partie de l'évolution. Parce que si vous ne pardonnez pas, ça veut dire qu'il y a encore cette énergie qui est présente dans votre tête et dans votre cœur. Et du coup, c'est compliqué pour vous. Alors que quand vous pardonnez, ça ne veut pas dire que vous autorisez l'autre à vous faire du mal. Bien au contraire, ça veut dire qu'au contraire, vous reprenez votre pouvoir. Et on vous dit, lâchez prise, persévérez. C'est important. Et on vous parle de réussite. Il y a quelqu'un que vous pouvez inviter. On parle d'inviter des amis. Après, vous pouvez inviter un chéri ou une chérie. Mais pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui est proche de vous et vous hésitez. Et on vous parle aussi de retrouver votre enfant intérieur. Donc d'aller travailler en libération. Vous reconnecter à votre enfant pour vraiment déjà vous pardonner. et puis aller voir quel sentiment vous avez émotionnellement au fond de vous. Peut-être qu'il y a de la colère, au foulé ou je ne sais quoi. Alors, je vais prendre le petit... Je vais aller chercher la métiste. Excusez-moi. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc là, celui-là, il parlait... L'oracle de la lune, il parlait d'y aller, d'aller vers une relation, de lâcher l'autre, de s'éloigner des gens toxiques, d'inviter des amis, d'être dans les plaisirs. Oui, on me dit que vous allez retrouver la fidélité, la stabilité suite à une période de crise. Alors, peut-être qu'il y avait des couples en crise, mais là, on vous parle de stabilité retrouvée. Vous êtes en recherche de stabilité. On me parle de malhonnêteté, de ruse. Il y a peut-être eu beaucoup de méfiance par rapport à quelque chose ici. On me dit qu'en tout cas, vous êtes en pause au niveau d'une relation. Il y a peut-être eu... Peut-être qu'il y a une personne que vous ne sentez pas ou vous avez été trahi sexuellement par quelqu'un. Et là, vous êtes plutôt en pause. On me dit que vous arrivez en fin de cycle et que vous êtes protégé et guidé par le divin. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et peut-être aussi que le divin vous a mis sur un chemin pour que vous puissiez aussi, à un moment donné, prendre conscience de quelque chose ici. D'aller voir peut-être vos désirs profonds, de faire une pause pour vraiment savoir ce que vous voulez. Et on vous parle de cet hiver. Ça pourrait représenter aussi une personne du signe du Capricorne verso Poisson. On me dit que vous êtes en attente par rapport à un lâcher prise ici. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans la méfiance ou peut-être que vous avez peur de vous faire trahir ici. Et on me dit que vous êtes dans une énergie, une nouvelle énergie. Voyons, on reparle encore de l'énergie de la Kundalini ici. Et on me dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et il y a une rencontre possible avec quelqu'un cet hiver qui pourrait être du signe Capricorne verso Poisson. Et on me parle que pour certains, vous êtes encore en rivalité. Pour certains, vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Et vous pourriez rencontrer aussi quelqu'un qui peut-être est en train de se séparer aussi. C'est possible. Oui, on parle de crise par rapport à une dépendance. Vous êtes encore envoûté par quelqu'un ici. Mais on vous parle de nouveau départ. Alors pour certains, il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire. Et on vous dit que cette personne va peut-être revenir vers vous parce qu'elle a pris conscience qu'elle voulait fonder quelque chose avec vous. C'est bien possible. Et pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Alors on va faire l'oracle essentiel de Micor également. Les oracles de Micor. Alors on vous dit j'ai confiance en l'avenir. Vous voyez, il faut avoir confiance. De toute manière, si on est négatif, on n'attire rien de bon. On vous dit mes choix se révèlent bons pour moi et je ressens de la gratitude tous les jours. Voilà, c'est important. Et je me réveille chaque matin en me sentant heureuse. Voilà, c'est ça. Il faut être heureux. Il faut se dire que votre journée sera bonne. Il faut vous dire merci à l'univers. Il faut vous dire que je vous avais confiance en vous. Vous dites que les choix que vous prenez sont faits avec le cœur. Je me remplis de sérénité, de pensées pacifiques. Vous voyez, donc c'est ça. Des pensées pacifiques, c'est aussi être toujours dans la bienveillance. Allez, je vais vous tirer une petite carte des huiles essentielles pour voir l'huile essentielle qui pourrait vous aider dans le mois. Vous pouvez l'utiliser de la façon dont vous voulez. Moi, je vous conseille d'aller voir sur le net. Vous pouvez même la mélanger à d'autres. Par contre, il ne faut jamais mettre une huile essentielle directement sur la peau. Il faut la diluer avec de l'huile. Donc, huile végétale, amande douce, jojoba, comme vous voulez. Ou vous pouvez en mettre aussi en diffusion dans votre chambre, dans votre salon séjour. Vous pouvez en mettre une petite goutte sur votre poignet aussi, si vous n'êtes pas très sensible. Alors, l'huile essentielle et le lemon grasse. Les mots-clés, c'est « Je me libère dès maintenant de tout ce qui entrave et emprisonne mon espace de vie. Je me pardonne et je m'ouvre à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent mon épanouissement et la réalisation des projets qui me tiennent à cœur. » Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui emprisonne votre espace de vie. Donc, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être aussi des choses dans votre maison. Vous allez peut-être faire du tri. Ça peut être tout ça. Parce que tout ça, ça peut aussi entraîner des mauvaises énergies. Le fait d'avoir beaucoup de choses entassées chez soi, des anciennes énergies. Il faut à un moment donné faire du vide pour que vous puissiez faire rentrer de nouvelles choses chez vous. Et vous allez vous pardonner pour vous ouvrir à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent votre épanouissement. Donc, c'est bien ça. Il faut pardonner. Tout à l'heure, on a eu la carte du pardon, du lâcher prise. Alors, les mots guérisseurs, c'est « En objectivant toutes les situations stressantes, j'avance avec confiance dans la maîtrise et l'accomplissement de tous mes projets dont je ressens dès maintenant les effets bénéfiques. » Voilà. Donc, il faut être objectif dans toutes les situations stressantes. Ça veut dire être positif et puis vous dire qu'on trouve toujours une solution si on le veut et il faut vous mettre à l'action et il faut avancer avec confiance. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.